et bien salut à tous et bienvenue sur gamertech aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test d'une souris gamer que vous êtes nombreux à me demander depuis un moment c'est ici à l'une veille logitech g pro x super guide alors j'ai enfin réussi à mettre la main dessus et pour ceux qui connaissent pas forcément déjà le modèle il s'agit en fait de l'évolution la logitech g pro wireless que je vous ai présenté en vidéo fin 2018 sur la chaîne alors il ya deux ans cette g pro wireless c'était un peu une petite révolution sur le secteur puisque c'était la première souris à combiner une connexion sans fil et un poids plume avec à l'époque seulement 80 grammes sur la balance sauf que depuis la concurrence a bien rattrapé son retard avec notamment plusieurs modèles que j'ai déjà testé sur la chaîne comme par exemple la razor viper ultimate à 74 grammes la steel series aerox 3 wireless à 66 grammes encore plus récemment l'excellente glorious modèle au wireless à 69 grammes en gros logitech devait vraiment sortir un nouveau modèle pour rivaliser avec ses souris et la marque dévoile donc une nouvelle g pro x super light alors dans les grandes lignes on va voir que la souris reprend un peu ce qu'on a déjà découvert sur la g pro wireless sauf qu'elle est maintenant encore plus légère avec seulement 63 grammes sur la balance et ça lui permet de retrouver le titre de souris sans fil la plus légère du secteur alors aussi on aura quelques petites différences sur lesquelles je vais revenir en détail dans cette vidéo mais globalement si vous êtes déjà fan de la g pro wireless vous devriez pas trop être dépaysé avec ce nouveau modèle alors cette g pro x super light avait proposé un tarif constructeur de 149 euros soit le même prix que la g pro wireless lors de sa sortie alors clairement c'est pas donné et c'est aujourd'hui plus cher que toutes ses concurrentes que j'ai listé un peu plus tôt dans la vidéo on va voir ensemble si ce tarif il est justifié ou non alors comme d'habitude je vous rajoute en description le lien vers différents essais afin de comparer toutes ces souris mais aussi le lien pour vérifier le dernier prix actualisé de cette g pro x super light et bien sûr après avoir regardé cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster dans les commentaires comme pour chaque vidéo je débute directement avec un petit tour du côté de l'unboxing ici on va retrouver une boîte cartonnée assez classique qui va présenter rapidement les différents points forts de la souris une fois l'ensemble déballé cette nouvelle g pro x super light elle s'accompagne d'un dongle usb pour la connexion en sans fil d'un câble usb vers micro usb pour la recharge ou l'utilisation filaire un adaptateur pour rapprocher le dongle usb un set de grip autocollant et enfin un peu de paperasse j'enchaîne directement avec le design et à première vue rien ne semble vraiment différencier cette nouvelle g pro x super light de sa petite soeur la g pro wireless alors les deux souris elle présente un gabarit strictement identique avec des dimensions de 125 x 63,5 x 40 mm on reste donc sur une souris de taille moyenne qui pourra s'adapter à la grande majorité de joueurs sans trop de souci c'est uniquement lors de la première prise en main qu'on commence un peu à mieux percevoir les différences entre ces deux modèles avec donc tout d'abord un poids qui passe de 80 grammes à seulement 63 grammes alors comme j'expliquais en introduction ici ça permet à ce nouveau modèle de logitech de récupérer la couronne de souris sans fil la plus légère du secteur et ce sans la moindre perforation au niveau de sa coque externe alors pour arriver à cette réduction de poids d'environ 25% on va voir deux principaux changements avec tout d'abord les deux boutons latéraux placés sur la façade droite qui disparaissent tout comme le rétroéclairage au niveau du repose paume si la souris conserve un format dit symétrique elle perd donc son côté ambidextre et donc n'est plus forcément recommandé pour les joueurs gauchers à moins d'éventuellement opter pour une prise en main en fingertips si vous n'utilisez pas forcément les boutons latéraux du côté des finitions cette petite cure d'amincissement elle semble pas forcément avoir d'impact sur la solidité de la souris les coques elles restent vraiment parfaitement solides et l'ensemble ne présente aucun craquement lorsqu'on exerce des fortes pressions sur ses faisades ou son châssis pendant ces tests de torture aucun bouton ne s'active non plus tout seul la différence de nombreuses souris concurrentes à coque perforée et ça c'est plutôt un bon point pour le reste des finitions les souris conservent toujours son revêtement en noix plutôt agréable au toucher avec ici au choix un coloris noir ou blanc en fonction de vos préférences et de votre setup notre également la présence d'un petit accent blanc au niveau du cerclage de la molette ce qui permet un peu de plus facilement différencier la pro x super light de la pro wireless du côté maintenant de la prise en main et d'ergonomie pas de grands changements avec cette nouvelle version les dimensions comme elles restent identiques on reste sur une souris qui peut penser pour s'adapter à la plupart des joueurs et la plupart des tailles de main dans la grande majorité des cas on profite ici d'un bon compromis entre confort et maintien et que vous soyez plutôt adepte de palm grip claw grip ou fingertips vous devriez être rapidement à l'aise aux côtés de cette pro x alors évidemment à chaque joueur ses préférences mais si vous êtes déjà à votre aise sur la pro wireless ici pas de changement vous pouvez y aller les yeux fermés aussi en bonus et pour les joueurs qui souhaitent profiter d'un meilleur maintien logitech propose maintenant un set de grip supplémentaire on va pouvoir venir les coller sur les façades latérales de la souris ainsi que sur les deux boutons principaux et vraiment ça apporte un vrai plus en termes de maintien et de grip et ça c'est plutôt une bonne chose de les insérer directement dans la boîte à la différence par exemple d'un glorious model au wireless où il faut les acheter séparément du côté des boutons la souris opte pour la simplicité et se limite ici au strict minimum on va donc avoir les deux boutons principaux une molette et deux boutons supplémentaires en façade alors ici c'est vraiment un choix qui est clairement orienté e-sport et qui s'oppose notamment à la polyvalence d'une logitech g502 light speed que je vous ai présenté en vidéo il ya quelques mois par rapport à la g pro wireless les deux clics principaux ils profitent désormais d'un écart un peu plus important ce qui va un peu limiter les chocs entre les deux alors ici c'est plutôt nécessaire puisque j'ai quand même un petit peu noté un petit peu de jeu au niveau des palettes lorsqu'on les enfonce le constructeur annonce aussi avoir apporté des modifications à cette switch home run et on espère que le problème de double clic qui apparaissait sur de nombreux modèles pro wireless est désormais corrigé alors ça seul à venir nous le dira même si de mon côté j'ai jamais eu le moindre problème avec mon modèle du côté de la molette à part les nouveaux coloris pas de grands changements par rapport à la g pro wireless elle conserve un revêtement texturé en caoutchouc et d'écran plutôt bien marqué enfin les deux boutons latéraux ils restent de leur côté toujours aussi large et facile d'accès ils sont par contre un peu moins convaincant au niveau de l'activation qui reste un peu trop molle à mon goût terminé avec un point sur l'arrière de la souris qui profite également de quelques améliorations par rapport au précédent modèle les patins sont entièrement revus avec un nouveau revêtement 100% ptfe et surtout une surface de glisse bien plus large alors ici associé au poids plume de la souris on profite d'une excellente glisse mais il faudra encore une fois voir leur comportement dans le temps car ils sont quand même assez fins alors ici au prix où coûte la souris un petit kit de rechange ça aurait été pas franchement de trop n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sinon on retrouve aussi un compartiment permettant d'installer le module powerplay pour la recharge en sans fil si vous avez le tapis de souris compatible il offre aussi accès à un emplacement pour ranger le récepteur usb et il est possible d'opter pour un cache alternatif disposant d'un patin ptfe préinstallé enfin dernier changement à l'arrière de la souris l'abandon du bouton permettant de naviguer entre ces différents niveaux de dpi le bouton pour allumer ou éteindre la souris reste évidemment de son côté présent du côté de la connectique la souris fonctionne en sans fil via une connexion 2,4 ghz light speed alors ici rien de bien nouveau par rapport aux précédents modèles et ça fonctionne toujours aussi parfaitement l'autonomie elle est annoncée à 72 heures par la marque ce qui la place plutôt dans la fourchette haute du secteur et la recharge s'effectue via un câble usb vers micro usb propriétaire alors ici toujours pas de usb c'est au programme et ça c'est un peu dommage la marque aurait clairement pu profiter de cette nouvelle génération pour mettre à jour son connecteur notamment comme la glorious modèle aux wireless le câble en lui-même il n'y a rien d'exceptionnel avec un modèle gainé d'environ 1,8 mètres je passe aussi rapidement sur le logiciel logitech g hub qu'on commence maintenant à bien connaître alors depuis si on peut créer différents profils et les charger automatiquement en fonction de ses jeux des applications pour chaque profil on va pouvoir modifier le mapping des boutons ou créer ses propres macros on a aussi l'option sélecteur g qui permet d'affecter une action secondaire aux différents boutons le second onglet sensibilité il permet de son côté d'ajuster les différents niveaux de dpi de 100 à 25600 dpi avec ici un pas de 50 dpi enfin on a aussi une dernière fenêtre qui apporte quelques informations concernant l'autonomie restante ou encore la possibilité d'enregistrer des profils directement dans la mémoire intégrée de la souris et ça c'est intéressant si vous utilisez votre g pro x super guide sur un autre pc pour terminer je fais un petit point concernant les performances de la souris et notamment ici de son capteur on est sur un modèle hero 25 a qu'on a déjà retrouvé sur les autres modèles de la marque et qui a déjà fait ses preuves alors l'utilisation vraiment rien à redire du côté du tracking c'est irréprochable et ça répond parfaitement moindre mouvement maintenant la vraie question c'est de savoir un peu cette nouvelle g pro x super light elle vaut vraiment le coup par rapport à sa petite soeur la g pro wireless alors ici on va pas se mentir la plus grosse différence ça reste cette diminution du poids et si vous cherchez absolument la souris sans fil la plus légère du secteur alors oui ce modèle ça pose naturellement comme le plus abouti la joue également des grips apporte un petit plus supplémentaire en termes de maintien et c'est déjà quelque chose qu'on pouvait rajouter éventuellement de son côté sur l'ancien modèle après il y a quand même deux points importants à prendre en compte le premier c'est la suppression des deux boutons supplémentaires sur la façade droite ce qui limite un peu la polyvalence de la souris et l'autre c'est évidemment son prix alors ici à 150 euros cette pro x elle est quand même très cher et si vous n'avez pas forcément autant à mettre dans une souris la g pro wireless que l'on retrouve souvent en promotion à 99 euros est quand même bien plus accessible et reste encore très performante donc ici un peu à voir en fonction de votre budget alors c'est également important de la comparer un peu face à la concurrence actuelle et tout d'abord par exemple à la riser viper ultimate alors la souris de riser on la retrouve aujourd'hui aux alentours des 120 euros dans sa version classique et environ 140 euros avec sa station de charge alors ici elle pèse une dizaine de grammes de plus mais ça reste quand même un modèle très intéressant avec notamment une excellente réactivité au niveau de ses switches avec ses interrupteurs optiques aussi en termes d'ergonomie elle peut être un peu plus adaptée à votre prise en main mais ça évidemment ça dépend de chaque joueur l'autre alternative ça reste évidemment la glorious modèle au wireless que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps et là clairement en termes de rapport qualité prix il n'y a pas photo puisqu'on peut la trouver sous la barre des 100 euros à cet arrive c'est vraiment un excellent choix si vous disposez d'un budget un peu plus limité mais que vous souhaitez aussi profiter d'une souris sans fil très légère ça vous intéresse une vidéo où je compare vraiment les deux souris n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire et je verrai un peu ce que je peux faire et je pense maintenant un peu avoir fait le tour de cette nouvelle logitech g pro x super light et bon clairement vous l'aurez compris elle va venir se placer comme une des toutes meilleures souris actuelles si ce n'est la meilleure souris pour les joueurs compétitifs alors ici la combinaison de son poids plume de sa bonne prise en main et ses excellentes performances ça en fait vraiment une excellente souris et si vous avez le budget vous pouvez clairement y aller les yeux fermés comme d'habitude si vous avez encore des questions je vous laisse évidemment les poster dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible aussi je vous rappelle que je vous rajoute en description le lien vers le test écrit directement accessible sur gamertech.fr je vous rajoute aussi le lien pour commander cette souris et vérifier ses derniers prix enfin comme d'habitude cette vidéo elle vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochains essais moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt allez ciao